Bonjour, c'est Naki Pali de la chaîne YouTube Nadevdesign, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel ProSchool qui est un système de gestion scolaire développé par WANISON. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, là, je vais m'identifier pour pouvoir accéder au système. Donc là, je vais me connecter en tant que admin. Donc, comme vous pouvez le constater, une fois la connexion établie, le système renvoie automatiquement vers le tableau de bord où nous avons la possibilité d'avoir, de voir plusieurs informations pertinentes comme les statistiques des élèves, les statistiques de la scolarité, les statistiques des niveaux de classe, etc. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons au total 6 élèves déjà enregistrés, dont 4 garçons et 2 filles. Donc, pour ce qui est le niveau de classe, nous avons 7 classes déjà enregistrées. Donc, en bas, nous avons le tableau qui nous présente les 10 derniers élèves qui ont été enregistrés. Donc, le système nous permet d'avoir la liste des 10 derniers élèves enregistrés au niveau de la base de données. Donc, au milieu, nous avons les statistiques qui nous permettent de savoir, d'avoir la totalité des élèves qui ont réglé leur mensualité annuelle et ceux qui ne l'ont pas réglé. Donc, ici, nous avons la liste des salles disponibles avec les informations nécessaires comme la capacité d'accueil et leur emplacement respectifs. Donc, du côté latéral gauche, ici, nous avons le tableau de bord qui nous présente la liste de toutes les fonctionnalités du système, à savoir le module gestion des élèves, le module gestion de la scolarité, le module gestion des enseignants, le module gestion des cours, le module gestion des émergements, le module gestion des notes, le module gestion des salles, le module gestion des classes et, enfin, le module gestion des emplois du temps. Donc, comme vous avez pu remarquer ici, partout, chaque module, il y a cette barre d'outils ici qui permet de faire des recherches avancées, de faire des filtrages, etc. Donc, comme ça, nous allons voir en détail dans les prochaines vidéos. Donc, ce qu'il faut retenir ici pour pouvoir gérer certaines de ces fonctionnalités, nous devons au préalable passer au niveau de cette partie-là pour configurer, pour paramétrer les différents, paramétrer le système afin de pouvoir gérer certaines de ces fonctionnalités ici. Par exemple, si nous voulons gérer les emplois du temps, donc nous devons forcément passer ici et configurer ces paramètres-là, par exemple, créer une matière, créer les salles, parce qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas gérer les emplois du temps sans matière, sans salles, vous voyez, et pareil pour les enseignants. Donc, nous devons forcément passer ici pour configurer ça, gérer tout. Donc, par exemple, si nous avons besoin de gérer aussi les élèves, nous devons créer tout d'abord une année scolaire si l'année n'existe pas, mais si l'année n'existe déjà, donc il n'y aura pas besoin aussi d'en croyer. Donc, ici, vous avez la possibilité d'ajouter autant de matières que vous voulez, autant de classes, autant d'années scolaires, parce qu'en fait, nous ne savons pas combien de classes, combien de matières peuvent être gérées, peuvent être utilisées dans une école. Donc, c'est pour cela que je vous ai donné la possibilité d'ajouter autant de matières que vous voudrez. Donc, ici, je vais, par exemple, essayer d'ajouter une année scolaire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà des années déjà créées. J'ai la possibilité de supprimer une année. Je peux aussi modifier une année. Donc, par exemple, je peux compléter ce champ-là. Donc, date année scolaire, date de début, date de fin. Donc, je peux mettre date de fin 2023. Donc, vous voyez ici que la modification est bien effectuée, avec succès. Donc, je vais ajouter une année scolaire. Donc, je mets 2023, 2024. Et donc, ces champs-là ne sont pas obligatoires. On peut compléter après. Donc, je valide. Donc, vous voyez ici que l'enregistrement est bien fait. Donc, nous avons deux de cette année-là, 2023 et 2024. Donc, si je reviens, je retourne ici au niveau du module gestion des élèves. Vous pouvez le voir ici que nous avons la liste de tous les élèves qui ont été enregistrés au niveau de la base de données. Donc, ici, vous voyez au niveau de cette barre ici que nous avons la possibilité de faire des recherches avancées. Donc, par exemple, si j'ai besoin de lister uniquement les élèves qui se sont inscrits pour l'année 2010-2021. Donc, je peux... 2010-2011. Donc, je peux sélectionner l'année et puis je fais la recherche. Donc, vous voyez que nous n'avons qu'un seul élève enregistré. Donc, je peux chercher l'année 2011-2012. Nous n'avons pas un élève. Donc, pour l'année 2012-2013, nous avons trois élèves. Donc, vous voyez ici que le système nous permet de faire des filtrages de recherches plus avancées. Et ça permet vraiment de faciliter et de gagner beaucoup de temps au niveau de la gestion des données scolaires. Donc, on peut... Si nous avons besoin d'aller plus loin, on peut aussi faire des recherches en fonction de l'année, en fonction de classe, en fonction de la nationalité. Par exemple, si je cherche les élèves qui se sont inscrits pour l'année 2012-2013 pour la classe de terminale, par exemple. Donc, il suffit de venir ici et sélectionner le niveau de classe de terminale. Donc, vous voyez ici que ça liste uniquement les élèves qui se sont inscrits pour l'année 2012-2013 en classe de terminale. Donc, et enfin, vous avez la possibilité d'imprimer la liste des élèves. Donc, si je reviens toujours au niveau du module gestion des élèves, vous voyez ici à côté. Donc, nous avons les informations de l'élève, le prénom, le nom, date de naissance, l'adresse nationalité, le niveau de classe, le groupe de classe. Si 101, groupe A, groupe B, etc. Le numéro du téléphone, avec la possibilité, bien sûr, de faire des modifications, la mise à jour, etc. Donc, à côté ici, vous avez ce petit œil qui vous permet d'avoir toutes les informations de l'élève sur le même interface. Donc, vous voyez ici qu'il y a toutes les informations concernant ces identifiants, les informations relatives aux responsables financiers, relatives à son inscription, sa scolarité, ses notes, etc. Donc, ici, vous voyez que c'est vide parce que ce n'est pas paramétré, ce n'est pas, n'a pas encore payé, il est juste enregistré au niveau de la base de données. Mais il n'y a pas eu de paramètre ou de, mais il n'y a pas eu d'enregistrement, d'autres enregistrements. Donc, vous voyez ici, nous avons la possibilité, bien sûr, d'éditer toutes ces informations ici, mais aussi, nous avons la possibilité de générer la carte scolaire de l'élève. Donc, le système permet de générer automatiquement la carte scolaire de l'élève. Donc, selon l'élève que vous allez sélectionner, ça va automatiquement générer sa carte scolaire avec toutes ces informations lui concernant. Donc, vous voyez ici la carte scolaire année 2023, vous voyez le prénom et le nom Binti Dawal, le matricule, la classe, la nationalité, la date de naissance, le lieu de naissance avec sa photo. Donc, vous pouvez enfin imprimer la carte si nécessaire. Donc, si je retourne ici, je vais essayer de chercher un élève qui a déjà toutes les informations. Donc, vous voyez ici, cet élève est déjà inscrit. Il y a ses informations personnelles, les informations concernant le responsable financier. Nous avons les données concernant sa scolarité, les données concernant ses notes, etc. Voilà, donc, si je viens au niveau du génération de la carte scolaire, vous voyez ici le nom, Béchar Mohamed, la photo, le matricule, la classe, la nationalité, donc date de naissance, lieu de naissance. Donc, là, je vais retourner au niveau du tableau de bord. Donc, vous voyez ici, nous avons la possibilité de paramétrer le profil. Donc, vous voyez, en fonction de l'utilisateur connecté, vous avez votre photo avec vos accès dans tous les réseaux sociaux. Donc, ici, vous avez la possibilité d'effectuer des modifications, de paramétrer vos données personnelles et mettre à jour vos informations. Donc, pour revenir au niveau du tableau de bord, vous voyez ici que vous avez la possibilité d'effectuer des recherches. Ici, le système vous permet d'avoir en visuel votre calendrier, c'est-à-dire votre date et l'heure actuelle. Donc, en temps réel, quoi. Donc, ici, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est une vidéo juste de présentation. Mais dans les prochaines vidéos, nous allons voir en détail chaque module et voir ce que ce système permet de faire et comment ça permet de faciliter la vie de l'administrateur, des administrateurs dans les écoles, que ce soit aux primaires, aux collèges, aux lycées ou aux universités. Donc, c'est un système qui peut être utilisé sur le web, c'est-à-dire en ligne, comme il peut être utilisé en local, installé dans votre machine sans connexion. Donc, là, on va s'arrêter là et je vous demande de laisser un pouce bleu, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien et ça me fait beaucoup plaisir.